Décidément, Jésus est le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus avait pour mission de nous confirmer, vous et moi, qu'il était réellement le Fils de Dieu. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, on allait douter de lui. Comment est-ce qu'on allait le prendre pour un philosophe ? On allait le prendre pour l'un des penseurs ? Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de penseurs. C'est à l'époque où la philosophie était en train de monter. À l'époque où il y avait des Socrates, Diogènes, des Aristotes. C'est à cette époque-là que Jésus est né. Donc, c'était le temps de la philosophie. Alors, si Jésus n'était pas ressuscité, il serait comme l'un de ces gens-là. C'est comme ça que Jésus-Christ est sorti du tombeau pour prouver qu'il n'était pas un philosophe comme tous les autres philosophes. Et il est le seul leader politique, le seul leader religieux, le seul leader à tous égards dont le tombeau est vide jusqu'à présent. Tous les hommes que vous connaissez, ils ont un tombeau quelque part. Tous les grands que vous connaissez.